Vous citez dans votre note la journée internationale de la femme, et je vous permettrai de vous reprendre, si je peux me permettre, et de parler de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ça apporte une nuance qui, politiquement, a un sens, mais je vous dis ça avec un clin d'œil. Page 34, en tout cas, de votre note, vous déclarez que, malheureusement, le concept de genre et les droits humains des femmes et des filles sont de plus en plus remis en question. Nous sommes évidemment d'accord, notamment par des mouvements anti-genre dont l'objectif est de saper toute une série d'acquis. Et dans la perspective de la présidence belge de l'Union européenne, dites-vous, et de l'adhésion de la Belgique au Conseil des droits de l'homme, des formations sont organisées pour sensibiliser notre réseau diplomatique à ces mouvements anti-genre. Et en effet, c'est très important de le faire, mais je voudrais savoir quelles sont les actions concrètes et quelles sont les formations qui sont effectivement prévues. Est-ce uniquement pour la Belgique ou est-ce aussi pour l'Union européenne ? Est-ce qu'il y a un cadre européen qui pourrait éventuellement porter ces actions ? Quelles sont les autres actions prévues pour contrer l'impact de ces mouvements anti-genre sur le terrain ? Ce sont des actions d'intimidation, de shrinking civil society space, de limitation des droits, etc. Donc voilà pour la question de la lutte pour les droits des femmes. Sur la question du devoir de vigilance, vous déclarez que le gouvernement joue un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un cadre législatif européen. Pourquoi ne pas pousser dès lors pour l'adoption de la proposition de loi au niveau belge également ? Ça permettrait peut-être de faire bouger un peu plus vite les choses au niveau européen. Pourquoi, alors que des milliers de travailleuses et de travailleurs textiles luttent pour leurs droits, par exemple au Bangladesh, pour un salaire décent, pourquoi est-ce que notre pays ne se montre toujours pas un peu plus précurseur en la matière en adoptant cette loi qui, je le rappelle, faisait partie de l'accord de gouvernement ?